PSG, la grosse tuile. Salement blessé à la cheville, Gonzalo Ramos pourrait manquer trois mois de compétition. Victime d'un tacle d'Etienne Jutequincué, vendredi, au Havre, l'attaquant portugais du PSG Gonzalo Ramos va devoir se faire opérer de la cheville gauche. Gros coup dur pour le PSG et Gonzalo Ramos. Sorti vendredi soir après quelques minutes seulement passées sur la pelouse, face au Havre, en ouverture du championnat, après avoir reçu un tacle mal maîtrisé de la part d'Etienne Jutequincué, l'attaquant portugais souffre selon nos confrères du Parisien d'une grave blessure à la cheville, sans qu'on connaisse pour l'heure la nature exacte de celle-ci. On sait simplement qu'il ne s'agit pas d'une fracture. Mais cela ne va pas empêcher le buteur parisien de se faire opérer, l'obligeant à rester éloigné des terrains pendant trois mois. L'ancien du Benfica n'est pas vernis, lui qui avait la confiance de Luis Enrique, qui l'avait titularisé en pointe du 4-3-3 face au Havre. Ramos avait là l'occasion de montrer qu'il a les épaules pour prendre la succession de Kylian Mbappé après son départ au Real, au lieu de quoi le voilà out pour un bon moment. Le dossier du recrutement d'un attaquant relancé ? Il ne reste désormais plus que Randal Colomuani pour occuper le front de l'attaque du PSG. C'est d'ailleurs lui qui a remplacé le Portugais après sa sortie et il s'est illustré en inscrivant le quatrième but des Rouges et Bleus sur Peno en fin de rencontre. L'international français a là une belle occasion de montrer qu'on pourra compter sur lui cette saison pour enfiler les pions, après une première année très compliquée dans la capitale. Il n'empêche, la blessure de Ramos pourrait définitivement convaincre les dirigeants parisiens de recruter du lourd en pointe d'ici à la fin du Mercato.